Alors, comment décider Hubert ? Alors, Hubert, il faut que... Hubert... Alors là, pareil, j'ai un peu forcé le trait, je pense, sur Hubert. Hubert, c'est tout en... Comment dire ? C'est les cheveux, la barbe, il va de soi. C'est toujours un... Hubert, il est toujours souriant. Alors, je m'arrange souvent pour qu'il ait... Il nous parle souvent, parce qu'avec une petite main dans sa poche, ce qui lui donne un petit côté un peu... distingué, voire élégant. Et ce qui ne m'importe, c'est... Bon, il ne faut pas que j'en fasse trop sur... Hubert, il n'est pas très grand. Mais il faut qu'il soit bonhomme. Car il est là pour nous raconter la flore, la biodiversité. Et on a besoin d'un personnage, comme ça, qui soit docte, donc qu'il puisse... Enfin, qu'on puisse avoir confiance en lui, qu'il nous raconte des choses, et qu'il soit bienveillant. Alors, le mieux, c'est... Moi, je les aime bien mes personnages, que ce soit Hubert, qui est devenu quand même un personnage de bande dessinée, c'est quand même assez amusant, voir Gérard, c'est de les faire marcher, qu'ils se déplacent, et en nous racontant des trucs. Et je trouve que c'est quand même plus amusant. Alors, il faut de soi que dans le nouveau, la nature a beaucoup de place, puisque nous sommes là pour... Enfin, Hubert est là, pour nous expliquer la biodiversité. Sous-titrage MFP.